Qu'est-ce qu'il y a de l'équipe de Châteauroux ? Oui, je pense, parce qu'on mène deux fois au score à l'extérieur. On a eu quand même la main mis sur le jeu, mais après, c'est sûr que l'équipe de Châteauroux restait toujours dangereuse sur les contres. On ne peut pas non plus s'empêcher d'avoir le ballon. Après, je suis un petit peu déçu parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais on a fait notamment son second but, donc il me reste un petit peu en travers. Et voir le premier aussi parce qu'on perd le ballon très haut. Donc c'est coné contre. On savait que ça pouvait se passer comme ça, donc on n'a pas été assez vigilants. Qu'est-ce qu'il a manqué pour que l'œuvre s'impose à Châteauroux ? Justement d'être un tout petit peu plus en sécurité sur nos pertes de balles, même si ça fait partie du jeu. Donc on s'est fait prendre un petit peu de vitesse deux fois sur le couloir droit. On a eu une première alerte, la seconde, c'est vrai que ça a du mal à passer. Mais bon, c'est le jeu, donc il faut aussi l'accepter. Aujourd'hui, on avait à cœur de confirmer. On peut dire qu'on a en partie confirmé notre match contre Lens. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse repartir avec les trois points. Pourtant, ça ne pouvait pas mieux démarrer pour vous. Oui, ça n'avait pas mieux démarré. Puis en plus, les demi-temps, puisque c'est vrai qu'on ouvre le score très très vite. Et après, en seconde demi-temps, on fait le break à nouveau. Mais on n'a pas assez fait le break, donc il aurait fallu virer avec deux buts d'écart. Ce qu'on n'a pas su faire. Et après, Châteauroux a aussi le mérite de jouer jusqu'au bout. On sait qu'ils sont dangereux sur les contres. Mais on ne peut pas non plus s'empêcher de jouer. Et je pense que nous, notre jeu, c'était aussi d'avoir le ballon. Donc il fallait qu'on soit un petit peu plus vigilants. C'est surtout la première mi-temps, visiblement, où vous avez eu le plus l'occasion de tuer le match, justement ? Oui, même en seconde. Même en seconde, même si c'est vrai que pour son premier match, Moussao a été moins... On a eu plus de mal à le trouver en seconde mi-temps. Alors qu'en premier mi-temps, pour son premier match, je le rappelle, on avait réussi à le trouver dans la profondeur. C'est vrai que notre jeu, on a toujours eu de la maîtrise, mais on a manqué un petit peu de profondeur en seconde mi-temps. C'est vrai que votre sentiment par rapport à ce match nul ou deux fois le hack a mené ? Oui, sur ça, on peut avoir une bonne déception. Je pense que les deux équipes ont produit du beau jeu. Maintenant, ça s'est joué sur des détails. La déception, elle est qu'on ouvre le score deux fois à l'extérieur et qu'on se fait rejoindre deux fois. Donc, sur ça, c'est dommageable. On a senti surtout la première mi-temps où le hack aurait pu tuer le match. Oui, après, c'est clair que dans la profondeur, on était un peu moins bons en deuxième mi-temps. Comme le coach l'a dit, après, c'est clair qu'on a eu des occasions en première, on aurait pu tuer le match. Bon, c'est comme ça, c'est le football. Vous continuez quand même une dynamique positive en allant chercher ce nul quand même ? Oui, sur la dynamique, c'est intéressant. Maintenant, on est un peu déçu de ce point et on rejoue vite. Donc, ça va nous permettre, pourquoi pas, d'avoir les trois points à la maison et repartir encore sur une meilleure dynamique. Là, c'est reparti pour cinq heures de quart, par contre. Oh, mais c'est pas grave. Il y a pire que ça. Il y en a, ils travaillent à l'usine, ils se lèvent à six heures du matin. On ne va pas se plaindre parce qu'on fait cinq heures de bus à peine. C'est rien, c'est tranquille. Alex, votre sentiment par rapport à ce match nul, deux buts partout du HAC, alors que le HAC a mené par deux fois ? On est malheureusement une nouvelle fois très déçus. On fait une bonne entame de match. Après, peut-être que le fait d'avoir mené trop tôt, on a eu le sentiment de s'être un peu endormi. Cette équipe nous a un peu endormi. Malgré tout, je pense qu'on a bien maîtrisé les débats. On a réalisé un bon match dans la maîtrise. On a eu la chance de marquer deux fois. Je pense que sur une soirée comme ça, ce n'est pas normal de concéder deux buts à l'extérieur. C'est un match qu'on doit remporter. Normalement, cette année, on a des ambitions. Je pense qu'on a de la qualité. Maintenant, c'est des matchs où on fait quelques erreurs, je pense, encore de maturité. C'est un match où on doit prendre trois points. Et là, sincèrement, on perd deux points ce soir. Donc, on est un peu déçus. C'est quoi ? C'est se mettre à l'abri ? C'est faire attention en défense ? Non, simplement, quand on a l'occasion, il faut essayer de tuer le match. Peut-être qu'on avait cette opportunité de mettre ce troisième but qui nous aurait mis à l'abri. Et quand on n'est pas capable de tuer le match, il faut savoir ne pas caisser de but. Et à l'extérieur, les points sont très importants. Quand on a la chance de mener deux fois, avec les ambitions qu'on a, on ne doit pas se faire remonter. Et voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, dans le contenu, on réalise quand même encore une belle performance, je pense. Donc, on est dans la continuité, un peu nos dernières prestations. Et voilà, ça reste quand même un point. Donc, on ne va pas faire la fine bouche. Mais il va falloir pérenniser ce point mardi contre Istres. Personnellement, vous avez eu un petit peu de difficulté en début de saison. Et puis là, vous êtes en pleine bourre. Vous avez retrouvé le chemin du filet. Deux, trois buts en deux matchs. Oui, je me sens bien. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans le rythme. Là, physiquement, je me sens bien, même si je sens que je manque encore de jambes sur la fin de match. Mais voilà, je pense qu'à l'image de l'équipe, on est performant. Mais le principal, c'est les points. Et en ce moment, malheureusement, on ne fait pas carton plein. Donc, on va continuer à être encore plus performant offensivement et prendre un peu moins de buts défensivement. Mais je pense que cette équipe a de beaux jours devant elle. Mais ce soir, on est quand même un peu déçus.